comment choisir celui ou celle qui va te tuer ça peut être cynique de se dire ce genre de chose mais alors que la vérité c'est celle ci en fait le truc c'est que il faut parfois prendre ce risque de choisir celui qui va te tuer et le truc c'est que quand je dis ça ça peut être ça peut être un peu choquant mais je vais expliquer pourquoi est ce que je dis ça en fait quand je parle de dire ici que il pourquoi il faut choisir celui qui va te tuer c'est que je fais allusion au fait que vous savez il ya des personnes souvent avec lesquelles on s'entend super bien ça peut être ta femme ça peut être un business partenaire ça peut être un membre de ta famille mais du moins du coup c'est des personnes avec lesquelles on s'entend super bien tout va à la perfection c'est à dire qu'on est complémentaire en tout et pour tous les choses se passent bien on se discute presque presque jamais on va dire ça comme ça ou encore même ce qui se passe souvent c'est que ces personnes la plupart du temps le c'est à dire que le courant est tellement bien que du coup on commence à leur confier nos responsabilités en fait c'est à dire quoi c'est à dire que on commence à confier à ces personnes en fait la nécessité pourquoi pas de se dire qu'au cas où quelque chose m'arriverait c'est toi qui doit prendre les décisions par rapport à telle ou telle chose je prends un exemple simple par exemple tu es par exemple propriétaire d'une entreprise ou encore tu as un gros compte bancaire un juteux compte bancaire disons ça comme ça tu as un juteux compte bancaire et du coup on ne sait pas comment est-ce que la vie peut tourner par exemple et ce que tu vas faire c'est que tu vas dire à cette personne en fait que j'ai un compte bancaire je vais te donner les informations de mes comptes c'est à dire les mots de passe et tout ce qui va avec mais en même temps aussi le truc c'est que quand tu donnes à cette personne là tes informations bancaires ce qui va arriver c'est que une situation peut arriver par exemple tu tombes gravement malade et que tu ne peux plus parler par exemple ce qui va arriver que c'est que cette personne là parce qu'elle sera au courant de tes informations bancaires par exemple ce qu'elle peut faire c'est que elle peut aller dans ton compte en banque prendre de l'argent et financer tes examens médicaux la deuxième chose aussi ça peut être par exemple quelqu'un avec qui tu t'entends bien et que par exemple c'est quelqu'un qui voit ce que tu entres comment est-ce que tu es en train d'évoluer comment est-ce que tu es en train de te développer mais la personne a été toujours avec toi en fait et le truc c'est que ce qui peut arriver également comme je disais c'est que à un moment donné tu décides c'est à dire là c'est comme on dit voilà pourquoi je disais que c'est tellement important de choisir celui qui va te tuer ou celle qui va te tuer c'est à dire quand je dis ça je fais allusion à quoi je fais allusion au fait que est-ce que vous vous rendez compte en fait que quand la personne là sera au courant de toutes vos informations comme ça c'est à dire que ce que vous ne savez pas en fait c'est que vous donnez à cette personne là le pouvoir de vie ou de mort sur vous parce que la personne connaît vos secrets la personne connaît vos points faibles et la personne décide de ça peut s'en servir comme aussi ne pas s'en servir je veux vous prendre un exemple simple c'est à dire en politique je vais prendre ça je vais prendre le cas de thomas sankara et blesse compaouré le truc c'est que ce qui s'est passé avec thomas sankara c'est que on va on va on va dire quelque chose à thomas sankara on va dire à thomas sankara en fait que votre frère et ami blesse compaouré on va paraphraser et est en train de préparer un coup contre vous il veut vous assassiner il veut faire un coup d'état contre vous et tout ce qui va avec comment lui poser la question et thomas sankara va répondre quelque chose d'assez troublant il va dire en fait que c'est à dire même si c'est à dire que admettons un temps soit peu que thomas sankara et blesse compaour autant pour moi est déjà en train de comploter quelque chose pour moi il disait en fait que sachez qu'il est déjà trop tard parce qu'il estimait quoi il estimait que blesse qu'on en fait inconsciemment ce qui s'est passé en fait c'est thomas sankara avait choisi blesse compaouré en fait comme étant celui-là qui pouvait le tuer comme étant qu'il faut aussi lui sauver la vie mais le truc c'est que à travers les informations que blesse compaouré avait sur lui il savait une chose c'est que et voilà pour qu'il disait il avait dit aux journalistes il disait aux journalistes en fait que sachez une chose c'est que si blesse compaouré a envie de vouloir faire quelque chose contre moi même vous vous ne pouvez plus rien faire parce qu'il est déjà trop tard parce que c'est quelqu'un qui connaît pratiquement ma vie de a à z et le truc c'est que en faisant cette assertion en fait thomas sankara a démontré en fait que blesse compaouré en fait c'est quelqu'un qui savait tout sur lui mais en même temps il faut aussi reconnaître une chose c'est qu'il avait choisi blesse compaouré et pourquoi est ce que je le dis simplement par rapport au fait que comme je disais au départ de cette vidéo c'est que il ya des personnes qu'on peut totalement faire confiance mais il faut savoir une chose c'est que c'est nécessaire parfois de faire confiance à ces personnes là mais encore que c'est qu'il faut savoir ici c'est que malheureusement on ne peut pas anticiper si cette personne va vouloir nous tuer ou pas mais disons simplement pour être cynique en disant que parfois aussi dans les comportements qu'on a on choisit de façon indirecte les personnes qui peuvent nous tuer parce que quand on quand on décide par exemple là je parle en business par exemple quand je remets à quelqu'un par exemple mes informations bancaires je sais une chose c'est que cette personne possédant mes informations peut s'en servir par exemple si quelque chose t'arrives pour te soigner ou encore peut s'en servir pour te faire un détournement mais dans tous les cas il y a sous cette notion que tu dois prendre d'être toujours ce risque que tu dois prendre pour choisir au final celui qui va te tuer ou encore celui qui ne va pas te tuer mais dans tous les cas inconsciemment ce qu'on fait nous tous c'est que on doit arriver à prendre ce risque là donc tout ce qu'on fait en fait c'est à dire que parce que pourquoi est ce que je le dis parce qu'on réalise que parfois il y a des personnes qui peuvent se retrouver dans des situations là où ils ont de l'argent mais comme les c'est à dire que parfois on ne sait même pas qu'ils ont de l'argent ils vont mourir avec la bouche fermée simplement par rapport au fait que par exemple il a subi une opération et que par exemple le prix pour pour finaliser son opération c'est par exemple 10 millions mais il a diminué dans le compte en banque mais ce qui va arriver c'est que puisqu'il ne sait il n'a pas il n'a pas préparé les gens par rapport au fait que si quelque chose l'arrivait parfois la personne peut juste rentrer l'âme et c'est quelques années après en fait qu'on va découvrir que mais il avait autant d'argent dans son compte en banque donc tu l'auras bien compris ici c'est que par là par là par la notion de quand je te dis ici que pourquoi choisir ou encore comment choisir celui qui va te tuer c'est que il faut comprendre la nécessité pour pour toi de te dire que on prend ce risque là même si on ne sait pas comment ça va se passer mais néanmoins on ne veut pas laisser les gens dans un silence alors que parfois on a la solution à notre propre problème dans tous les cas c'est vraiment quelque chose comme ça que je voulais partager avec toi dis moi ce que tu en penses en commentaire de cette vidéo abonne-toi à la chaîne partage la vidéo autour de toi laisse un like laisse un commentaire et sur ce on se dit à la prochaine